Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. Salut à tous, on espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil ou peut-être sur votre ordinateur, mais en tout cas, soyez concentrés parce que nous recevons aujourd'hui un professeur émérite de sciences politiques à l'université Aptoura, l'université ouverte. Il s'appelle Denis Charbide, vous le connaissez peut-être. En tout cas, nous, on est ravis de l'accueillir parce que nous allons parler des élections. Les élections en Israël, comment ça marche ? On va essayer de décortiquer ce processus parce que c'est peut-être nouveau pour certains Olim Pradashim et il faut quand même qu'on comprenne ce que l'on doit faire, ce que l'on est amené à faire le 30 octobre. Bonjour Denis Charbide. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon. Alors, on est content de vous avoir à Jérusalem parce que ce n'est pas facile. J'habite... Un peu plus loin. Oui, voilà. Près de Rananard, Odacharon pour être précis. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de venir à Jérusalem. Mais je suis venu jusqu'à vous. Eh bien, on est ravis. Alors, moi, je suis ravie. Je suis très contente. On n'a pas parlé aussi de votre actualité parce que vous venez de sortir un livre qui s'appelle Israël et ses paradoxes aux éditions du Cavalier Bleu. Pour ceux qui aimeront l'interview et qui aimeraient découvrir d'autres facettes de vous, on peut l'acheter, évidemment. C'est en gros 20 idées reçues sur Israël que vous démontez. Exactement. Le principe de la collection. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une collection qui s'appelle Idées reçues qui consiste à traiter de n'importe quel thème. Ça peut être un thème littéraire, politique, idéologique. Ça peut être des États. Et donc, on m'a confié Israël. Et la structure du livre, c'est prendre 20 idées reçues, en général négatives, pas toutes, mais la plupart, et essayer de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui peut être entendu dans cette thèse-là, qu'est-ce qui est à rejeter totalement. Alors, vous pensez, pour Israël, c'est facile d'écrire un livre pareil, parce que les idées reçues, le catalogue, on le connaît. Il n'y en a beaucoup. Alors, nous, on aimerait savoir les élections, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que d'élire un maire en Israël, et de voter également pour la Moatsa, pour le Conseil régional. Les gens ne comprennent pas très bien. Donc, on est avides et on est impatients d'entendre un petit livre. Eh bien, je me prête volontiers à cet exercice, parce que d'abord, c'est un devoir civique, et c'est tellement d'ailleurs un devoir civique que pour la première fois dans l'histoire des élections municipales organisées en Israël, eh bien, c'est un jour férié. En général, les élections municipales n'étaient pas un jour férié. On estimait que les gens devaient aller voter, premier tour, bien évidemment, voire deuxième tour s'il y a balotage. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, depuis une dizaine d'années environ, les taux de participation aux élections municipales étaient, mais en dessous de 50 %, c'était parfois 30 %, 35 %. Résultat, ça risquait d'entraîner le sentiment qu'un maire élu au suffrage universel de sa commune, de sa ville, n'est pas légitime, puisqu'il n'y a même pas une majorité. Il y a une majorité, bien sûr, de votants, de suffrages exprimés, mais pas d'électeurs. Et donc, la Knesset, le Parlement israélien, a décidé, pour la première fois, ça n'était pas le cas jusqu'à présent, de décréter que le premier tour serait un jour férié. Donc, on va aller tous à la pêche, à la ligne. On peut aller voter, et comme en France, partir ensuite, se balader. Exactement. Et je pense qu'on a fait cela dans le but que les personnes, donc ayant plus de 18 ans, ayant un jour férié, se disent que ce n'est quand même pas sympa d'aller se promener, d'aller au resto, sans aller voter avant ou après, en tout cas, jusqu'au moment où les bureaux de vote sont ouverts. Donc, voilà, première nouvelle. Ça, c'est la première nouvelle. Très bien. Voter pour le maire, ça veut dire quoi ? Comment on choisit ? Et qu'est-ce qui se cache derrière ? Parce qu'il y a une liste, évidemment, derrière le maire. Alors, en fait, nous avons le scrutin municipal, donc établi dès les années 50, pendant une quarantaine d'années, a fonctionné exactement comme les élections à la Knesset. On votait pour un parti politique. À la tête de cette liste, il y avait un leader. Ce leader, si la liste l'emportait, était élu maire. Et puis, depuis les années 80, donc ça fait déjà près de 40 ans, c'est pas peu, on a décidé que le maire, c'est quand même la personnalité centrale et clé. Et donc, on va, en fait, voter le jour de l'élection municipale avec deux bulletins de vote. Donc, attention, on va vous demander, on va vous donner deux. On va tendre à chacun d'entre vous, à chaque électrice et à chaque électeur, on va leur tendre deux enveloppes. Et dans ces enveloppes, ils devront glisser deux bulletins. Différents ? Deux, différents complètement. Le premier, c'est un bulletin nominal, c'est-à-dire avec un nom, un prénom et un nom. Et c'est le nom des candidats qui se présentent à la mairie de telle ou telle ville. Et la deuxième enveloppe, elle servira à y mettre, à y glisser un autre bulletin. Et cette fois-ci, c'est une liste, si vous voulez, comme un parti politique. C'est la liste qui se présente pour le conseil municipal. Alors, lorsque le maire, qui se présente, on va dire, le maire potentiel, a derrière lui une liste de gens. Cette liste de gens, ce sont les futurs conseillers municipaux ? Exactement, exactement. Mais attention, si on vote pour le maire, en théorie, voire même en pratique, on n'est pas obligé de voter pour sa liste municipale. Alors, juste pour que les gens comprennent bien, la liste du maire, c'est pour le conseil régional, en fait. Pour le conseil municipal. Pour le conseil municipal. Après, on parlera des petites localités, des petits villages, etc. C'est une petite parenthèse. La plupart d'entre nous, en Israël, de manière générale, et des immigrants en particulier, vivent dans des villes. Une ville, c'est au-dessus de 75 000 habitants. Donc, la plupart d'entre nous, ce sont effectivement des élections municipales. On vote pour le maire. Donc, on a plusieurs candidats. Il faut choisir un parmi lesquels on estime qu'il est le plus habilité à diriger la ville. Et un deuxième bulletin, encore une fois, pour voter pour le conseil municipal. Alors, bien entendu, le maire a une liste, comme tu dis, il a une liste avec lui. Et bien sûr, il souhaite qu'on vote et pour lui et pour sa liste. Mais rien ne oblige qui que ce soit. Et on peut panacher, ça s'appelle un panachage. On peut panacher son vote et décider qu'on vote. Je donne un exemple. On peut dire, moi, j'aime bien les écolos, etc. Je vote pour la liste écologique. Mais en revanche, là, leur candidat, il n'est pas super. Je vais voter pour tel candidat parmi les sortants. Il a déjà été élu. Donc, on peut s'amuser, si je puis dire. On peut faire ce que l'on veut. Mais c'est toujours deux bulletins dans deux enveloppes différentes. Attention, ne pas glisser les deux bulletins dans la même enveloppe. Autrement, le vote est annulé. C'est important de le préciser. Alors, une fois, disons qu'on a voté pour le maire. Qu'est-ce qu'il va se passer quand on va faire le décompte des voix ? Alors, ça se passe exactement comme, je dirais, un suffrage universel à la française, tel qu'on le connaît. Mais alors, on va commencer par l'élection du maire. Et après, on passera le conseil municipal. Alors, le maire, qu'est-ce qu'on fait ? On a des enveloppes. On regroupe toutes les enveloppes de tous les bureaux de vote. Ça peut être dans des écoles. Ça peut être dans des centres. Voilà, en principe, dans des institutions publiques. C'est pour ça que c'est férié, pour qu'on puisse voter dans ces lieux publics. Donc, on va regrouper toutes les enveloppes et on va additionner. On va dire qu'il y a dix candidats. Chaque candidat va obtenir un certain pourcentage. Et là, il faut faire très attention. Si un candidat... Alors, en théorie, vous allez me dire, bah oui, c'est facile, comme en France. Si un candidat... Mais non, nous sommes en Israël. Voilà, exactement. Si un candidat obtient 50% des voix, des suffrages exprimés, plus une voix, il est élu au premier tour. Eh bien, en Israël, c'est 40%. C'est-à-dire, on considère que si un candidat a rassemblé autour de lui 40% des suffrages exprimés, c'est-à-dire de ceux qui sont exprimés pour... Il est élu maire. Il est élu maire au premier tour. Directement, sans discussion. Voilà. OK. Alors que s'il en a moins, on va avoir ce qu'on appelle en France un balotage. Et on va prendre les deux candidats. On ne prend pas le troisième. Alors, ça, c'est très important de le préciser, parce que les gens ne le savent pas. Ils se disent, bon, c'est pas grave. J'hésite entre lui et lui, c'est pas très grave. On annonce tel ou tel en tête. Mais moi, au pire, on fera un tour, enfin un deuxième tour, avec trois maires potentielles. Mais là, ça ne marche pas en Israël. Non. En Israël, au premier tour, on vote pour celui qu'on veut. On vote celui pour lequel on a le plus de préférences. Au second tour, mais attention, le second tour n'a lieu que si aucun des candidats n'a obtenu 40% des suffrages. Donc, vous voyez que 40, ce n'est pas la majorité. Mais néanmoins, on estime qu'on ne va pas remobiliser tout le monde une deuxième fois pour aller voter. Et donc, s'il n'y a pas 40%, il y a un deuxième tour. Et dans ce deuxième tour, il n'y a que deux candidats. Là, c'est comme on faisait auparavant, c'est-à-dire les deux premiers. Les deux en tête sont en balotage et donc se retrouvent candidats. Et là, il y aura lieu. Et après, c'est 50% quand même, celui qui gagne ou pas ? C'est le premier des deux. Là, c'est le premier des deux. Mais bien sûr, c'est 50%, puisque c'est toujours les suffrages exprimés. C'est-à-dire, on ne tient pas compte s'il y a 100 000 électeurs, mais qu'il n'y a que 50 000 qui vont voter. Il faut avoir 25 000 plus 1. Donc ça, c'est valable dans toutes les villes d'Israël ? C'est valable dans toutes les villes d'Israël. De Elat, à Kiryat Shmona, de Tel Aviv, à Haïfa, en passant par Jorzalem. Tout le monde est au même titre. Dans les Yishouvim, dans les petits villages, justement, les petites localités. Est-ce que c'est la même chose ? Non, parce que ça coûte de l'argent. Un maire a quand même un salaire, etc. Et quand ce sont de petites localités, quand il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Là, on va faire ce qu'on appelle des élections au conseil régional. C'est-à-dire qu'on essaie, bien sûr, qu'il faut voter un budget. Il faut décider si on fait un jardin public ici. Ou s'il fait une maison de la culture là, des écoles, etc. Donc, bien entendu, ce n'est pas parce que ce sont des petites localités qu'on peut se passer de la représentation publique. Mais, effectivement, dans ce cas-là, on ne fait pas des élections personnelles. Donc, il n'y a pas ce... Là, on vote qu'une fois. Et on vote, donc, effectivement, uniquement pour les listes. On dit, voilà, je veux telle formation ou telle formation. Ce n'est d'ailleurs pas souvent des partis politiques. Vous avez peut-être pu remarquer. Dans certaines villes, c'est d'ailleurs rarement. En Israël, on dissocie beaucoup les élections parlementaires qui sont politiques à fond des élections. Même si, bien sûr, des candidats sont soutenus par telle ou telle formation. Voilà. Mais, en général, on aime bien se présenter en disant, là, c'est pour ramasser les poubelles. C'est pour la meilleure école. On a tous le même programme. Faites-nous confiance. De ce point de vue-là, la personnalité... On vote plus pour une personnalité. Voilà, on vote plus pour une personnalité. Peu importe le parti, en fait. Exactement. En général, ça joue beaucoup moins. Je ne dis pas que ça ne joue pas du tout, mais ça joue beaucoup moins. Et donc, ils se présentent rarement sous l'étiquette de partis politiques. Dans le conseil municipal, ce n'est pas l'IQUD, parti cancioniste, maire, etc. C'est un petit peu différent pour les villages. Voilà. Pour les villages, c'est uniquement des listes, n'est-ce pas ? Et là aussi, on additionne. Et c'est la tête de liste, comme dans le scrutin qu'on avait, qui deviendra... Le maire du village. On n'appelle pas ça le maire, on dira le président du conseil régional. Voilà. C'est comme ça qu'on appellera ça. Moatza et Zorite en hébreu, pour ceux qui veulent la traduction hébraïque précise. OK. Alors, maintenant, au niveau de la composition du conseil municipal. Disons que le maire a été élu. Bien sûr, il lui faut des conseillers. On entend, on a entendu parfois des tractations entre les uns et les autres. On ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe. Et pourquoi il faut ces tractations ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Alors, pourquoi ? Parce qu'une municipalité, j'ai envie de dire, comme un gouvernement. Puisque finalement, c'est un gouvernement local. D'ailleurs, on appelle ça le gouvernement local. Shilton, mais commis. Donc, le gouvernement local doit fonctionner comme le gouvernement national. C'est-à-dire, il ne peut fonctionner que s'il a une majorité de conseils municipaux qui le désignent. Alors, c'est vrai qu'en théorie, comme il est élu au suffrage de la ville, le suffrage universel localisé, voilà. Donc, en théorie, sa légitimité, elle ne dépend pas du conseil municipal, puisqu'il est élu par le peuple, par les habitants de la ville. Mais il lui faut une majorité. Il est légitime. Il est légitime sur le plan de son élection. Mais pour gouverner, c'est compliqué. Mais il faut gouverner. Et là, il va avoir... Alors, on va dire, je ne sais pas, il y a 25 conseillers municipaux pour telle ville. Eh bien, disons que sa liste en a eu 10. Ah ben, pour 25, il en faut au moins 13 pour pouvoir voter et être sûr de pouvoir gouverner facilement. Et donc, il aura besoin d'une coalition. D'accord. Et donc, c'est le même problème qu'on connaît en général. Donc, le maire, pour gouverner, doit avoir au moins avec lui la moitié, moitié plus une, voilà, des conseillers municipaux. Donc, sa liste. Plus sa liste est importante, c'est pour ça qu'il appelle toujours à voter utile. Si vous votez pour moi, donnez-moi les moyens de faire ma politique. Et donc, votez pour ma liste municipale. Mais en général, c'est assez rare qu'on obtienne 51% des suffrages pour le conseil municipal. Et donc, forcément, on a une coalition à faire. Alors, ça peut être avec un parti vert. Ça peut être avec un parti religieux. Enfin, avec une formation... Alors, là, les électeurs n'ont plus rien à voir. C'est pour ça que... Alors, on va dire ceci. S'il y a balotage. Ok. Alors là, vous pouvez imaginer que les tractations pendant les deux semaines qui suivent sont très forts. Puisqu'il y a deux candidats. Alors, chacun veut la... S'il est élu au premier tour, bon, bah, d'une certaine... Qu'il est avec 40% ou 50%, bon, bah, ça y est. Le maire est élu. Bah, il a sa liste. Maintenant, en général, les listes autres veulent rentrer dans la coalition. Parce qu'ils vont obtenir des postes. Ils vont obtenir des jobs. C'est pas payé, hein. Mais enfin, ils vont obtenir quand même des responsabilités. Bon, bah, tu es d'une petite formation. Tu vas être dans l'éducation. Je te donne l'éducation. Tu rentres dans ma majorité municipale. Et on peut gouverner. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections avec ce déferlement de francophones dans, on va dire, les villes les plus importantes d'Israël et même certains villages ? Alors, je dirais que ça, pour moi, c'est la preuve de la maturité de cette communauté, même si elle n'est pas organisée. Mais pourquoi je dis de maturité ? Je vais peut-être surprendre. Parce que pendant des années, cette communauté ou ces leaders formels ou informels, personne d'entre nous n'a jamais désigné. Mais enfin, ces leaders-là n'ont jamais cessé de dire, voilà, il faut qu'on ait des députés à la Knesset. C'est important, sans avoir. Alors, ça n'a trompé personne. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un francophone ou deux francophones. En plus, les lois... Ils agissent qui nous font changer les choses. Deuxièmement, il ne faut vraiment rien connaître. N'oubliez pas, les francophones, les Français notamment, viennent d'un système républicain. Et ça, l'idée qu'on va avoir deux députés et avec ça, on va transformer. Mais attendez, la République, ça ne sert pas à ça. Ou la politique, ça ne sert pas à ça. On n'est pas là pour, comment dirais-je, faire du clientélisme. Ça, c'est une affaire très israélienne. Oui, le clientélisme. Pourquoi je dis donc maturité ? Parce qu'on a compris que cette idée qu'on va mettre un député au Likoud, au Travailliste, au Mérette ou ailleurs, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas ça qui va permettre de favoriser ou non les droits des nouveaux immigrants et en particulier la communauté francophone. Mais en revanche, comme maintenant il y a du chiffre, comme maintenant on n'est plus, allez, 40 000 dispersés sur tout le pays, mais que vous avez, que les nouveaux immigrants, ma foi, ils arrivent tous, ou à Nathania, ou à Jérusalem, ou à Tel Aviv, voilà, dans des villes là, pour le coup, il y a déjà pas mal d'électeurs. Et là, comme la municipalité, elle est là pour servir les intérêts des habitants, et bien là, venir s'organiser, se structurer, se constituer en disant, ben voilà, on est un lobby francophone, que ce soit pour faire une liste à elle seule ou pour rejoindre une formation déjà existante, ben là, je dirais que ça prouve que les leaders formels ou informels de la communauté française en Israël ont compris que l'ambition d'arriver à la Knesset par cet argument-là. On peut être francophone et arriver par des... mais pas parce qu'on est francophone, mais parce qu'on défend des idées, puisque c'est ça quand même. Mais en revanche, au municipal, c'est beaucoup plus justifié, et c'est beaucoup plus pertinent. On peut y arriver parce que vous avez, à l'échelle des municipalités, des contingents francophones, français, qui sont beaucoup plus significatifs. Et c'est ce qu'on voit, effectivement, et je dois dire que je m'en réjouis, parce que ça prouve, d'où mon idée de maturité, ça prouve qu'on a compris comment fonctionne le système politique, que pour aussi, au niveau national, c'est peine perdue, on n'est pas aussi nombreux que les Russes. On n'est pas encore, pour l'instant, on est... Déjà, si ça marche au niveau local, on attend de voir. Mais au niveau local, et ce sera... Parce que les problèmes qu'on a, c'est quoi ? C'est l'école, mais c'est à l'échelon municipal. C'est pas parce que le ministre s'appelle Bennett ou s'appelle autre chose que ça va changer pour les francophones. En revanche, si vous êtes à Jérusalem, à Tel Aviv, à Nathania ou ailleurs, ou à Hdod, et que vous avez des problèmes... On a tellement de... Bien sûr, aujourd'hui. Arhanana, évidemment. Arhanana, exactement. Je suis d'Odacharon, donc je sais de quoi je parle. Eh bien, là, effectivement, c'est tout à fait légitime, justifiable et compatible avec les mœurs politiques des municipalités que de dire, ben voilà, nous, on a des problèmes comme nouveaux immigrants, en tant que nouveaux immigrants ou en tant que Français en particulier. Et là, on peut peser, effectivement, sur le destin des élections et visiblement, on enverra les résultats le 30. Alors, est-ce qu'il y a des villes où il y a quelques particularités ou pas ? Où tout le monde est pareil ? Alors, je dirais que, de manière générale, et on a dû le comprendre tout au cours de l'interview, les élections municipales ne sont pas perçues par les citoyens comme des élections politiques. C'est-à-dire, en gros, je reprends l'argument que je donnais tout à l'heure, pour nous, qu'est-ce qu'on veut quand on est citoyen d'une ville ? Que nos poubelles soient bien ramassées. Qu'on soit de gauche, soit de droite, ce sera la même chose, ça devrait être la même chose, en tout cas. L'éducation, qui est contre l'éducation ? Personne. Donc, en général, la motivation pour le vote est assez, voilà, il me plaît bien, il ne me plaît pas bien. Est-ce que Jérusalem fait exception ? Bien sûr que Jérusalem fait exception, parce qu'il y a une dimension politique. Je dirais également que Tel Aviv a bien des égards, mais il faudrait que, comme à Tel Aviv, c'est un maire sortant, ça ne joue plus énormément. Mais, en revanche, c'est vrai qu'à Jérusalem, on voit bien le caractère très politique et très politisé. Je suis venu à Jérusalem, je suis monté à la gare d'air, si je puis dire, et j'ai vu les affiches, c'était très clair. C'est mon fils, qui était à côté de moi, qui me l'a lu, j'étais au volant, je regardais bien mon joint, et je lui ai demandé, lis-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y avait écrit, Netanyahou, vous recommande, Rochamem Challah, Netanyahou, vous recommande de voter Elkin. Bon, alors, on voit bien ici que c'est bien une élection politique, puisqu'on met en scène Elkin avec Netanyahou, dans une sorte de photomontage comme ça, très habile. Et puis, c'est aussi le caractère religieux, laïque, qu'elle place leur... Donc là, si vous voulez, on retrouve dans Jérusalem tous les débats, toutes les problématiques qu'on retrouve nationales. Voilà, exactement. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, pauvres citoyens, qui allons voter pour que ce soit, on va dire, que notre vote soit utile ? Ça veut dire qu'il faut voter, d'après vous, d'après ce que je comprends, pour éviter les tractations inutiles, pour la liste et pour le maire, que ce soit la même chose ? Moi, je pense... C'est mieux ? Oui, je pense. Enfin, là, j'ai pas de conseil à donner. Mais effectivement, étant très conscient, au niveau national comme au niveau municipal, comment dirais-je, des problèmes que pose le système proportionnel, c'est-à-dire on additionne toutes les voix et après on voit combien chacun en a, c'est vrai que j'aurais tendance à encourager les électeurs, quels qu'ils soient, à voter pour le maire et la liste qu'ils conduisent. Parce qu'autrement, effectivement, ça crée inévitablement des tractations, etc. Alors ça n'aura pas le même caractère, mais après tout, il y a de l'argent public. Et donc, c'est vrai qu'il faut se méfier, il faut être vigilant. Et en tout cas, je dirais, si ce n'est voter pour le maire et sa propre liste, voter pour des listes, je dirais, qui seraient cohérentes avec le maire pour lequel on vote. Après, on se trompe, on a raison, on a gagné, on a perdu. Mais se dire, si je vote pour telle liste, alors pour tel candidat, voter pour une liste dont on sait, qui annonce déjà... Ils arriveront à travailler ensemble. Qui arriveront à travailler ensemble, voilà. Éviter des panachages trop extrêmes parce que là, effectivement, ça donne ce qu'on appelle des chambres introuvables ou là, des conseils municipaux introuvables. Ok. Est-ce que vous allez voter, donc, le 30 octobre ? Alors, je vais... On va d'autant... Alors, Oda Charonne, c'est la localité où je vis, elle est d'autant plus agitée dans ces élections que le maire sortant, qui était élu déjà depuis trois fois, a décidé de ne pas se représenter. Donc, c'est l'après-maire sortant qui est là depuis plus de dix ans. C'est ça. Donc, dans les villes, il n'y a plus de maire sortant, c'est la panique. Parce que quand c'est les maires sortants, voilà. Quand il y a des maires sortants qui se représentent, en gros, on sait qu'il va être réélu en principe, sauf si là, il traîne une casserole énorme. Mais si ce n'est pas le cas, on se dit, bon, voilà, on a connu... C'est plus tranquille. C'est beaucoup plus tranquille. Bon, ce n'est pas dans tous les cas. Regardez à Nathania, par exemple, où il y a Myriam Feuerberg, qui se représente, je crois, pour la quatrième ou cinquième fois. Il y a aussi une compétition à Séville. C'est vrai, parce que la place est convointée. Voilà, parce que, voilà, elle est déjà là en place depuis longtemps. On verra ce que donne le scrutin. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que... Bon, alors, dans les grandes villes, on regarde tout ça. Mais voilà, Tel Aviv-Raïfa, par exemple, il n'y aura pas de surprise. La surprise peut être au niveau du conseil municipal. Je serais très surpris s'il y a un balotage, vous voyez, jusqu'où je vais. C'est-à-dire, 40%, ils les auront, je pense. Mais là, par exemple, Nirbarkat, ben voilà, prenons le cas de Jérusalem. Oui, Jérusalem, c'est sûr que... Ne se représente pas. C'est la panique. Voilà, donc, tout le monde y va. Tout le monde se dit, c'est le moment de prendre la succession. Et voilà, et voyez... Et là, pourquoi elle est effectivement politique ? C'est qu'on voit les partis politiques dire pour qui ils veulent voter. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement tel ou tel conseil municipal qui dit, moi, je vais voter pour un tel ou l'autre. Mais on voit bien les partis politiques être derrière. Les partis politiques, les rabbins, tout le monde se positionne. Voilà, c'est comme Paris en France. Je veux dire, ce n'est pas une élection municipale comme une autre, parce que c'est la grande ville. C'est la capitale. Et puis que là, il y a un enjeu politique qu'on connaît bien. Bon, alors, on ne se trompe pas. On prend ces deux enveloppes. On met les deux papiers, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. Deux bulletins. Il faut se renseigner aussi, parce qu'il n'y a pas forcément le nom des candidats sur le bulletin. Il y a des lettres. Il y a des lettres, effectivement. Il y a en tout petit caractère, il y a le nom. Mais ça, on l'a fait pour les nouveaux immigrants. Je vous réponds à la question, pourquoi on met des lettres ? Parce que les nouveaux immigrants, lire le nom d'un parti, ça peut être un peu difficile. Si on leur dit, c'est la lettre, Aleph, Bête, Guimel, Dalet, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour les nouveaux immigrants qu'on a maintenu et respecté ce système-là. Donc, sous la lettre, il y aura effectivement le nom de la liste. En revanche, pour le candidat, il n'y a pas de lettre. C'est bien le nom du candidat. Voilà, ici, ce sera Zewelkin, Oferberkowicz, Moshe Léon. Voilà, je ne veux oublier personne, qu'on ne me soupçonne pas de préférer. Là, je les ai dit dans l'entrée alphabetique, je ne sais pas. Mais en tout cas, Deutsch, Rhaeddy, ne pas l'oublier, attention. Donc, voyez bien que là, ce sera bien leur nom qui sera écrit. Et puis, leur liste, comme l'aï précisé, avec la lettre et le nom en dessous. Bon, ok. Alors, on était très heureux de vous avoir reçu. Et aller voter. Voilà, il faut aller voter. On a fait ce jour férié. Parce que vraiment, quand on est élu à 20-30%, c'est pitoyable. En plus, vous avez fait le choix de venir vivre en Israël. Quoi de plus beau que de pouvoir voter et de décider de la politique de son pays. C'est quand même assez exceptionnel. Et à l'échelon municipal comme à l'échelon national. Tout à fait. On est bien d'accord. Donc, voilà, on a beaucoup milité ici pour que les gens aillent voter, ce qu'ils veulent, bien sûr. Israël est un des rares pays où on n'a pas dû se battre pour obtenir le droit de vote. Contrairement à d'autres pays où ce n'était pas évident, où ça n'allait pas de soi, etc. Alors, il ne faut pas... Voilà, il faut regarder tous les pays où on ne vote pas et se dire, les pauvres, ils n'ont pas cette chance-là. Et si on a cette chance-là, alors je n'en ferais pas un devoir. Mais au sens où on obligerait les gens, sinon, comme en Belgique, on le traduit, on paye. Mais voilà, je crois que c'est une question de responsabilité civique, citoyenne. Allez voter le 30 octobre. Ok. Merci beaucoup, Denis Charmin. Merci. A bientôt. Merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. C'est tout de suite sur Studio Qualita.